Le soleil et la chaleur sont bientôt au rendez-vous ce lundi sur la Bretagne, avec des températures qui ont souvent approché ou dépassé la barre des 30 degrés du centre à l'est de notre région, souvent sous un ciel totalement dégagé, comme ici à Quimper. Merci à Jean-François Simon de nous avoir posté cette jolie photo sur notre groupe Facebook Couleur de Braise. Et effectivement, l'imagerie satellite, peu ou pas de nuages sur la Bretagne. On notera simplement quelques nuages qui circulaient cet après-midi sur la Loire-Atlantique et l'île-Vilaine. Pour demain également, c'est une journée très chaude qui nous attend, notamment sur le Morbihan, la Loire-Atlantique, l'île-Vilaine. On attend jusqu'à 35 degrés à Nantes par exemple, à l'échelle synoptique. Nous sommes toujours protégés par un anticyclone, mais à noter ces pressions un peu plus basses dans le golfe de Gascogne qui pourraient nous apporter de l'instabilité pour la fin de journée. En matinée, les conditions sont calmes, avec un ciel souvent dégagé, un léger voile de nuages, des nuages d'altitude un peu plus nombreux qui gagnent le littoral atlantique qui ont tendance à se décaler vers le nord au fil des heures. Et puis, quelques bancs de brume possibles sur le Léon en tout début de matinée. Dans l'après-midi, c'est le soleil qui s'impose à nouveau, notamment sur le Finistère. À l'est, des nuages peuvent bourgeonner, notamment en seconde partie d'après-midi. Et puis, en soirée, la nuit suivante, il n'est pas exclu un orage isolé sur la Loire-Atlantique ainsi que sur l'est de l'Île-Yé-Vilaine. Regarde la masse d'air avec des températures très chaudes sur le sud de la France ainsi que sur l'Espagne qui gagne aussi notre région. En matinée, des températures déjà très douces. On pourrait vivre une nuit tropicale, c'est-à-dire des températures qui ne descendent pas en dessous de 20 degrés le long du littoral du Morbihan ainsi que sur la Loire-Atlantique. On n'attend pas moins de 21 degrés, par exemple, à Nantes et à Clisson. Le minimum est attendu à Châteaulin avec 14 degrés. Et puis, dans l'après-midi, toujours des températures très chaudes du centre à l'est de la Bretagne. Sur l'est de la Bretagne, on attend 33 degrés à Rennes, 34 degrés à Vitry jusqu'à 35 degrés à Nantes et à Clisson. C'est toujours plus respirable le long des côtes de la Manche avec 22 à 25 degrés. Regarde la suite avec la journée de mercredi qui s'annonce encore chaude et bien ensoleillée. En fin d'après-midi, des nuages pourraient bourgeonner sur le centre-Bretagne jusqu'à l'est. Et il n'est pas exclu un petit orage pour finir la journée. Ailleurs, c'est des conditions très ensoleillées et chaudes, toujours plus respirables le long des côtes de la Manche ainsi que sur la pointe Finistère avec 28 degrés tout de même à Brest. Et puis, les deux jours suivants, des conditions sèchent toujours. Jeudi, un voile nuageux traversera la région mais n'entachera pas l'impression de beau temps. Simplement un ciel laiteux par moment. Des températures qui commencent à baisser mais toujours très agréables. Vendredi également, une belle journée ensoleillée. Puis en fin de journée, des nuages plus nombreux gagneront le Finistère. Prémice d'une dégradation nuageuse et quelques gouttes de pluie pour la journée de samedi. Des températures également plus tempérées pour le début du week-end. Très bonne soirée à tous. Kénavo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501